Le prenant du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, en ce troisième dimanche de l'Avent, nous voyons l'Église nous rappeler tout particulièrement la prédication de Saint Jean-Baptiste, car c'est avec lui que s'accomplissent les prophéties d'Isaïe. En effet, Saint Jean-Baptiste dit aux pharisiens, « Je suis la voix qui crie dans le désert, rendez droites les voix du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » L'Église nous rappelle donc cette prédiction du précurseur du Messie pour nous demander si nous nous préparons bien à Noël. De la même façon dont on préparait la route aux personnages importants pour leur déplacement, il faut se demander si nos voix tortueuses se redressent, si dans notre orgueil les collines songent à s'abaisser, et si la cupidité et la sensualité ont été sérieusement attaquées dans notre cœur pendant cette première partie du temps de l'Avent. Mais avant de revenir sur quelques applications pratiques, je voudrais vous faire considérer, mes bien chers frères, les significations liées au lieu où Saint Jean-Baptiste prêchait et donnait le baptême de pénitence. Cela vous aidera pour bien préparer Noël. Comme rien n'est fortuit dans l'accomplissement des prophéties, il faut donc bien se rendre compte que l'un des endroits, parce que Saint Jean-Baptiste donc se déplaçait quelque peu, mais l'un des endroits où Saint Jean-Baptiste prêchait était précisément le lieu où s'était effectuée la traversée miraculeuse du Jourdain. Alors souvenez-vous, mes bien chers frères, le peuple hébreu, sous la direction de Josué, et selon les ordres qu'il avait donnés aux prêtres portant l'Arche d'Alliance, était passé à pied sec dans le lit du Jourdain, un endroit donc bien précis, et Josué avait fait déposer à cet endroit, en souvenir, douze pierres, douze stèles, qu'il avait fait prendre du premier lieu de campement pour placer donc dans le lit du Jourdain à l'endroit de cette traversée miraculeuse. C'est la raison pour laquelle Saint Jean-Baptiste désigne très certainement ses pierres, lorsqu'il dit aux pharisiens et aux sadducéens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu qui vient. Faites donc de dignes fruits de repentir, et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, même Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. Cet endroit a donc toute une signification. C'est par le baptême institué par notre Seigneur que nous sommes introduits dans le royaume de Dieu, symbolisé par la terre promise. Et Josué, qui fit traverser le Jourdain au peuple hébreu, vous le savez, est lui-même une figure du Messie. Voyez alors toute la portée de la mission du précurseur de Saint Jean-Baptiste. Celui-ci réclame un changement intérieur de vie, une sincère conversion. Ceux qui se soumettaient au baptême qu'il donnait se reconnaissaient pécheurs et confessaient leurs péchés, ce qui pouvait être une déclaration générale et globale de leur faute commise. Ce n'était pas le sacrement de pénitence, bien sûr. Mais Saint Jean-Baptiste donnait donc le baptême de pénitence à cet endroit, et cela signifie, je résume, que c'est bien par le baptême institué par notre Seigneur que nous sommes introduits au royaume de Dieu, et puis qu'en désignant ces pierres commémoratives de la traversée miraculeuse du Jourdain, sous Josué, ces douze pierres, pour les douze tribus d'Israël, préfiguraient les douze apôtres. Et donc Saint Jean-Baptiste annonçait également l'Église. L'attitude des contemporains de Saint Jean-Baptiste nous fait voir aussi, mes bien chers frères, ce que l'on retrouve toujours aujourd'hui, malheureusement, les bonnes ou les mauvaises dispositions. Alors seulement aux Israélites bien disposés, Saint Jean-Baptiste indiquait en quoi consiste concrètement cette préparation spirituelle, ce sincère changement intérieur, cette préparation de la voie à notre Seigneur. Don Guéranger, dans l'année liturgique, dans ses commentaires, dit que les sentiers et les voies de Dieu, ce sont les dispositions morales, et que le règne de Dieu ne s'établira dans l'âme qu'à la condition d'une droiture et d'une pureté parfaite. Toute aspérité, tortuosité, ne peuvent que ralentir ou compromettre la venue du Seigneur. Alors, mes bien chers frères, voici donc quelques applications pratiques. Avons-nous ces dispositions morales qui nous sont rappelées ? Ou bien, alors, sommes-nous de ceux que Don Guéranger décrit ainsi ? Mais il est entouré d'hommes pour qui ce divin sauveur est comme s'il n'était pas. Ce temps de l'Avent est donc favorable pour redoubler, mes bien chers frères, de ferveur et nous mettre dans ces dispositions, tout particulièrement donc cette vertu d'humilité que nous voyons en saint Jean-Baptiste. Devant l'agneau de Dieu qui arrive, nous sommes, imaginez la scène, donc le baptême de notre Seigneur par saint Jean-Baptiste, avec cette théophanie, la manifestation de la Sainte Trinité. Donc, devant l'agneau de Dieu, il affirme humblement n'être que la voix qui crie aux hommes de préparer les sentiers, donc, du Rédempteur, du Sauveur. Voilà donc, mes bien chers frères, comment l'Église nous demande de nous préparer à la venue de notre Seigneur par l'imitation des vertus de saint Jean-Baptiste et par la contrition et l'accusation des péchés par une sincère confession pour Noël. Ce qui est, pour beaucoup d'entre vous, donc, pratiquement effet. Et puis, vous l'aurez remarqué, l'Église nous invite à la joie, à cette joie qui doit s'accroître à l'approche de notre Seigneur qui désire venir en nos âmes. Ce troisième dimanche de l'Avent est en effet appelé du nom de Godésée, je vous l'ai dit dans les annonces, de par le premier mot de l'introïte qui reprend ce passage de l'Épitre de l'Apôtre Saint-Paul aux Philippiens. Mes frères, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Cette réjouissance s'explique, et là encore je reprends Don Guéranger. Don Guéranger nous dit, « Parce que même si l'Église soupire toujours après le Seigneur, elle sent cependant qu'il approche, et elle croit pouvoir tempérer l'austérité de ce temps de pénitence par l'innocente allégresse des cérémonies religieuses. » C'est la raison pour laquelle la liturgie nous permet de porter des ornements roses ou bleus, de mettre des fleurs sur l'autel, et si nous en aurions la possibilité, donc de faire jouer, de faire sonner les grandes orgues. Voilà, mes bien chers frères, pourquoi nous devons nous réjouir ? Alors, réjouissons-nous, comme l'Église le désire, et demandons à notre Seigneur de nous faire part de la grâce de sa visite, cette grâce qui apporte la lumière et dissipe les ténèbres, comme nous le dit l'oraison collecte de la messe de ce troisième dimanche de l'Avent. Alors demandons là, cette grâce qui apporte la lumière et dissipe les ténèbres, par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, et bien sûr de la Très Sainte Vierge Marie, que nous saurons prier en ces quatre temps de l'Avent, donc mercredi, vendredi et samedi, tout particulièrement avec les mystères joyeux de notre rosaire, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada